L'édito sport sur Europe 1, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Mannschaft, un premier qualifié pour le Mondial au Qatar l'an prochain, mais depuis hier, de quoi on parle quand on parle football ? On entend ça partout, Karim Benzema, ballon d'or ! Mais oui, tout le monde est d'accord, sauf vous Virginie, pourquoi ? Alors qu'on ne tarisse pas des loges au sujet de Karim Benzema, c'est tout ne peut plus normal, c'est un joueur extraordinaire, il porte le Real Madrid à bout de bras, tout seul ou presque depuis plusieurs saisons. Son retour en équipe de France est un vrai succès. A peine revenu, l'attaquant est un véritable leader des Bleus et il nous gratifie à chaque match de gestes qui font se pamer tous les fans de football. Son but dimanche soir contre l'Espagne est un petit chef-d'oeuvre et il fait ça toutes les semaines en club, il n'y a pas de débat là-dessus. A 34 ans, Karim Benzema est au sommet de son art. Mais doit-il obtenir le ballon d'or pour autant ? Ça c'est une autre question. Le football est un sport d'équipe, je crois. Or, qu'a fait le Real Madrid cette saison ? Bah rien, enfin à l'échelle du Real, rien ça veut dire qu'il n'a pas été champion d'Espagne, pas plus qu'il n'a gagné la Ligue des Champions. Et qu'on fait les Bleus, rien non plus. Si, je sais, la victoire en Ligue des Nations, ça vient d'arriver, on est sous le coup de l'émotion, c'est vrai, mais on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. La compétition qui comptait cette année, c'est l'Euro. Et les Bleus l'ont raté. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Karim Benzema n'a pas été bon. Bien sûr qu'il l'a été. Mais le ballon d'or doit récompenser un joueur qui non seulement a été individuellement au-dessus du lot, mais qui a fait gagner son équipe. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un jugement contre Karim Benzema. Surtout pas, c'est juste un constat. Bon, il y a quand même des ballons d'or qui ont été décernés par le passé à des joueurs qui n'avaient pas fait gagner leur équipe. On n'est peut-être pas obligés de reproduire les erreurs du passé. Mais pourquoi lui alors ? Vous êtes l'écheur contre Karim Benzema. Non, non, pas du tout. L'exemple, ou plutôt le contre-exemple qui vient tout de suite en tête, c'est le ballon d'or 2010 qui avait été décerné à Lionel Messi. Vous voyez, il fait des comparaisons quand même plutôt flatteuses. C'était une hérésie à cette époque-là. A son équipe, le FC Barcelone avait été battu par l'interminant en finale de la Ligue des Champions. Et c'était une année de Coupe du Monde remportée par l'Espagne, pas par l'Argentine de Messi. Alors, si un joueur du FC Barcelone devait absolument être récompensé, ça aurait été plus logique de voir le ballon d'or dans les mains des Espagnols Xavi ou Iniesta. Et là, c'est pareil. Il ne faudrait pas que Karim Benzema obtienne un ballon d'or qui nous ferait plaisir. Bien sûr, on est un peu chauvin, mais qui serait contesté et qui enverrait un mauvais message. Puisque le football veut absolument décerner une récompense individuelle dans un sport collectif, ce qui est déjà gênant pour la philosophie même de ce sport, mais passons, le ballon d'or doit au moins récompenser un joueur qui fait gagner son équipe. Chelsea a remporté la Ligue des Champions, non ? Alors, N'Golo Kante, ballon d'or, ce serait parfait. Mais un milieu, ou un défenseur, pourquoi pas un gardien ballon d'or pendant que vous y êtes, Virginie Fulpin ? Oui, alors ça, c'est un autre débat, effectivement. Je plaisante, et merci à vous, bonne journée.